Merci Daka, mais t'inquiète pas, la game tu la vois tout de suite Et du coup ça va partir, Steak contre Suppy Donc deux joueurs qu'on a vu pour la première fois dans ce tournoi là Alors Suppy qui a ce stade là, on le connait bien C'est un joueur qui commence à dater Et qui a pas mal de niveaux en vrai Il se place plutôt bien, il a fait les deux teens Et dans les deux il s'est placé plutôt bien En faisant des top 8 systématiquement, voire des top 5 même Et quant à Steak, c'est un joueur qui monte en puissance Bon là il commence par prendre un peu cher Mais voilà, c'est notre SWACO national Et voilà, très belle conversion à ma foi Ouais je le connais depuis à peu près ses débuts Et il a fait des sacrés progrès Mais voilà, tant qu'on a pas atteint le sommet il faut continuer Même après avoir atteint le sommet il faut continuer d'aller plus haut Parce que sinon on se fait rattraper Sinon, Suppy qui semble être un petit peu plus haut que Steak pour l'instant Car il prend le round de manière déconcertante Et du coup on va partir sur ce round 2 Peut-être que Steak va réussir à s'adapter C'est cool à voir Oula ok, on pose la SC Qui va bientôt exploser Joli, on a dash à travers Car oui vous pouvez faire ça Enfin après je pense que vous pouvez pas juste dash Mais genre le dash de SWACO il est un peu spécial Quand elle passe sur terre, c'est ça en fait son dash Mais généralement il faut le back dash Il me semble Boum Alors Ouais donc ça c'était un joli catch avec la UB Et puis qui a d'ailleurs eu un perfect Donc c'est Ouais Et oui Dakar en fait Si tu m'avais prévenu j'aurais pu attendre 30 minutes pour toi honnêtement Mais tu t'es même pas inscrit Donc je me suis dit c'est juste tu veux pas Alors On va partir du coup Du coup dans cette game 2 On va avoir dust on the clock Sauf si on arrive à avoir un knockdown tout de suite Maintenant on va avoir dust storm Donc dust storm Qui fait que tous les moves qui peuvent counter hit vont counter hit Peu importe si c'est un vrai counter hit ou pas Donc voilà Il peut y avoir un changement notamment dans Certaines conversions que les joueurs pourront avoir plus souvent Car elles fonctionnent que en counter hit Et aussi un counter hit fait plus de dégâts il me semble En général Ok La game qui est beaucoup plus calme que la précédente Les deux joueurs ont des PV relativement even On va partir en tempest par contre Donc le jeu va s'accélérer naturellement C'est la méthode du schmovement Je ne l'ai pas précisé Mais non seulement elle augmente votre vitesse Mais en plus ça vous permet d'avoir 3 actions dans les airs au lieu de 2 Donc les actions je veux dire soit Du flight Du vol Soit un air dash Ok oui ce sont 2 actions séparées Même si elles peuvent sembler similaires A première vue Steak qui a une très bonne conversion Et qui arrive un petit peu à mettre Suppy dans une mauvaise situation C'était un bon ok ça Hop là on le remet dans le corner C'est parti On force le BE Est-ce qu'on arrive à le catch ? Enfin on n'arrive pas à le catch Mais Suppy qui retourne dans le corner Par contre il grâce à travers tous les boulets de Steak Suppy qui a quand même du mal à ressortir Et qui a presque plus de PV C'est dangereux pour lui par contre Voilà il arrive à avoir un hit mais Steak qui s'en sort vite fait Il n'arrive pas trop à bien capitaliser dessus Euh Blue Sky qui n'est pas une météo très menaçante dans ce genre de situation C'est... Ah Nevermind on va avoir Hail Du coup les skills vont devenir plus fortes Pas les spirit attaques quoi Ok non je pense pas c'est des skills C'est plus les euh... La régénération d'esprit qui est mieux Désolé j'ai oublié Mais Steak qui va prendre ce round De sa game 2 donc Steak qui revient en force hein Qui commence à s'adapter Hum... Sinon... Alors on va l'en voir Ok ça va Suppy j'aime beaucoup ses mouvements Il shmove bien Enfin il fait... Surtout il genre... Il fait high jump et il retombe au sol en volant Donc ça permet de graze un peu en permanence Et c'est cool hein Ça lui permet de... D'éviter les boulettes comme ça Les deux joueurs ont une main pleine d'ailleurs Alors Steak qui a un petit peu sa carte fétiche J'ai oublié son nom Mais c'est une carte dévastatrice Mais un peu dur à mettre Parce qu'il faut que votre adversaire soit au sol Genre elle est unblockable Mais si juste vous quittez le sol Ça ça marche pas Donc faut vraiment savoir bien la caser Mais c'est ce qui pourrait être... Mais ça pourrait être quand même décisif Pour prendre ce deuxième round Et donc cette game Il suffit quand même qu'il y a sa 4 SC Prêt à être à partir Encore une fois j'ai oublié le nom Mais c'est cette spell Genre qui se pose sur vous Et qui pose sur une bombe à retardement Et qui utilise des gros dommages On est en Typhoon Donc attention ça va être le chaos Deux joueurs vont match comme pas possible Et c'est un peu pas du tout en faveur de Supply Parce qu'il a le moins de PV possible Donc voilà il adopte la stratégie de Typhoon Dans ce genre de situation La fuite Voilà On est de retour du coup dans un jeu normal Heavy fog on the clock Ce qui pourrait quand même servir Car heavy fog restaure une partie des dégâts Que vous infligez Là par contre la game elle est soudainement even A ce coup c'est Supply qui a le moindre avantage Sur le moindre hit Il arrive à prendre Ah et c'est peut-être qu'il arrive avec ce magnifique dash Il arrive à éviter le frame trap de Supply Je pense que c'est ça qu'il essaie de faire Il essaie de frame trap avec la SC Et il arrive à avoir une super conversion Qui lui permet de prendre la game Ah je suis content de voir SEC faire ce genre de choses On est de retour du coup Dans cette dernière game Car oui c'est un BO3 Ah là je suis content Sinon Spring Eyes on the clock Pas grand chose à dire dessus Mais du coup ouais ça Ça commence un petit peu mieux pour Supply Il a un moindre avantage là Mais attention il va se faire knockdown Malheureusement Steak va abandonner son Oki On a le Hangeki on deck Donc le Hangeki il a la carte que Steak a dans sa main C'est une carte défensive Ça permet de Ça permet de se sortir de la pressure de l'adversaire Même si ça peut être bait Mais je pense Je pense qu'on va avoir quand même un exemple ici Ok le round commence assez mal pour Steak à vrai dire Il a déjà Il a déjà pas mal de vie qui lui manque Et voilà il est encore de retour dans le corner Malheureusement Supply qui Qui s'est réveillé un petit peu Et qui catch le dash cette fois-ci Bonne adaptation Et donc round 1 pour Supply qui risque quand même de Qui risque de se dire Non mon gars tu ne vas pas m'upset Je vais Je vais prendre cette game aussi violemment que j'ai pris la première En tout cas c'est probablement ce qu'il veut faire Attention par contre Voilà Steak qui Inflige les premiers dégâts Jolie conversion Ok Enfin on a tenté Loki au bullet Mais malheureusement Ok d'accord voilà Donc j'allais dire Supply qui arrive à recorner Steak Mais il arrive à le repousser Ok on trouve ce J2A pour avoir le knockdown Et on prend la prêcheur Oula J'aime beaucoup ce combo en vrai dire Je ne voyais pas Steak faire ça avant Les deux joueurs ont une main pleine d'ailleurs Donc une petite action des civils Mais voilà les deux joueurs aussi ont dans leur main Des très bonnes spell cards C'est un peu une situation que j'ai décrite avant Mais du coup Ouh Pas de patience ça en réalité Genre il n'a pas tout de suite appuyé sur un bouton Enfin Supply il attendait quelque chose je suppose Mais Voilà Steak a attendu à son tour Les phrases de neutral sont assez longues Les joueurs ont un peu du mal à s'ouvrir l'un l'autre Ok on a le knockdown Loki Avec Bloom La sphère Bloom Hum Bon après on va les phrases de neutral qui sont un petit peu longues Par contre voilà Steak arrive à trouver son arbre en counter hit Il n'a pas le full combo mais il a le knockdown Il peut venir faire le kick Ah non il s'écorner tout seul en withant son J6 Ah et du coup Supply qui semble On voit de prendre cette game S'il arrive à faire compter cette dernière action Ah non Steak attend La bonne patience Il prend le round Désolé je m'excite trop C'était même pas le dernier round d'ailleurs Maintenant on est sur le dernier round Cette game et ce set en général sont extrêmement serrés Mais tout va se décider ici Putain je dois barrer de l'eau Excusez moi C'est son typhoon dans le clock Oh oui Oh putain je n'ai même pas vu qu'il avait Mi la essai Mais du coup Ouais Steak est dans une mauvaise posture Ok calme Ce pourrait être bon pour Steak parce que ça va lui permettre de régénérer ses PV Non Steak il ne va pas se faire avoir Il ne va pas se faire avoir par cet essai Par contre il ne va pas avoir la punition Donc on est de retour au neutral Alors que Steak est toujours en train de régénérer sa vie Avec calme Donc c'est bien pour lui Ok voilà Il fait qu'il trouve encore une ouverture Alors que calme s'en va Ok Voilà joli combo Et on met la spell card Il est un petit peu similaire Je pense celle-là Ça s'appelle Aidly Stream Je ne sais pas trop ce qui se change entre les deux Mais Ok non cette fois-ci Pas grand chose à changer On est en Sunshare par contre Donc un rank block Et c'est la mort Au moment où je le dis Come on Tector's Curse Bien joué Asupi Du coup qui va prendre ce set C'était un très bon set Extrêmement serré Le beau jeu J'aime ça